Qui ? Moi ? J'ai pu donner farouche tes repoussés dans mon apportement. J'ai pu meurtrir tes bras, noircir ton cou charmant et blesser sans pitié les roses de ta bouche. Punis ces dents qui font couler tes pleurs. Je m'offre sans défense de juste calaire. N'épargne pas mes yeux, imite mes fureurs. Je conduirai du coup si ta main délibère. Mais pourquoi donc ce rival odieux redout-il sans cesse à ta porte ? Pourquoi si bien qu'on t'apporte avec un soin mystérieux ? Que veut cette folie de l'ordre, de papillons dorés, d'insectes onguéheux, qui bourdonnent à ta suite et t'annoncent en tout lieu ? Que fais-tu la dernière au sortir du théâtre ? Que fais-tu la première au temple de nos dieux ? Pardonne, ma jeune maîtresse. Mon cœur s'inquiète aisément. Je l'avouerai, dans ma fougueuse ivresse, je ne suis point aimé paisiblement. L'oiseau qui dans ton soeur pose malement, y mord en se jouant ta langue enfanteresse, d'un enfant au berceau l'innocente caresse, un baiser de ta soeur à larmes me tendresse, et désespère ton amant. C'est jaloux de l'ouvrier habile qui de ton corps mesure les contours. C'est jaloux de ce marbre immobile qui tous les soirs te voit changer de tour. C'est jaloux de toute la nature, et malheureux, jour et nuit tourmentés, je crois voir un rival caché dans ta ceinture, et sous le tissu fin qui voile ta beauté. Revenez, revenez, d'où l'enfant des citères, ramenez-nous la paix des amables jeux, cachez à mes rivaux mon crime involontaire, couvrez ces vils combats des ombres du mystère, et charisme se rient, ma grâce est dans ses yeux. Sous-titrage ST' 501